Salut à tous c'est Shadow2000 et aujourd'hui on se retrouve sur Run Total War, un jeu Total War qui s'inscrit dans la série des retours vers le passé parce qu'il est vachement vieux. Il est sorti quelques années avant Medieval 2 qui lui-même était sorti en 2005 donc autant se dire que ce jeu a plus de 15 ans et pourtant il est encore bon. Au passage Run Total War est aussi disponible depuis peu sur iPad pour ceux qui en ont. C'est toujours sympa à tester. Donc bien sûr le jeu est dans le même principe que les autres Total War, un mode multijoueur et de la campagne mais il est quand même assez particulier. et divisé en trois jeux. Donc le premier c'est le Rome de base mais aussi deux extensions, l'une sur les invasions barbares, Guatilla, et l'autre sur Alexandre le Grand. Donc on a bien sûr un prologue, une campagne impérieure, alors en fait on a le choix entre trois familles des Romains, la famille Julie, celle de Jules César, la famille Brutti qui est à le sud de l'Italie, et la famille Skippy, donc le Skippy et compagnie. Les trois factions ont donc une position de départ différente, ce qui va quand même changer pas mal de choses sur votre expansion. Les Brutti par exemple, eux, ils vont plutôt partir au niveau de la Grèce, de l'Ilyrie, peut-être voir de l'Afrique. Les Skippy vont partir sur les îles Carthage et compagnie, tandis que les Joulis, ils vont prendre plutôt toute la partie européenne. Au centre, vous le voyez, il y a un petit territoire qui manque, c'est Espécuère, la République de Rome, car aucune des trois familles n'a Rome. Et vous pouvez très bien partir en guerre civile contre les Romains des autres factions. Bien sûr, on n'a pas accès aux trois factions, on va prendre un truc au hasard. On a pas mal de factions, donc les Joulis, le Sénar et le peuple de Rome, ils ont pas mal d'unités bien entendu, dont les fameux cochons incendiaires. Et oui, c'est moche, le jeu il est quand même vieux, je vous l'ai dit. On a ensuite les Macédoniens avec le symbole de Sparte, oui c'est bizarre, oui, oui c'est très bizarre. Ensuite, les Égyptiens, les Sélucides, les Carthaginois, les Parthes, les Germains, les Gaulois, le peuple du Pont, les Britons, les Arméniens, les Dass ou les Jettes comme vous voulez, les Skites, les Numides, les Grecs, qui sont eux tous confondus et qui ont aussi les cochons, les fameux. Ensuite, les Espagnols, la Trace ou pas de faction. Bon, les Toutous ! Vous voyez donc, de manière générale, c'est plutôt Rome qui a le plus d'unités, on va prendre quelques factions au hasard. Ils nous font en Romains. Et hop, voilà. Donc vous voyez, de manière générale, c'est Carthage, les Parthes avec leurs éléphants, les Gaulois et les Romains. Les Romains, ils ont tout, c'est des salauds. Alors, on peut reconnaître pas mal d'unités de Rome 2 d'ailleurs, vu que la plupart sont dedans. Au niveau du jeu, normalement, vous avez une bataille qui passe un peu en même temps. Le jeu est vieux et en bloc. Ce sont des unités très fixes, très bloquées. La Cavalerie, du coup, a un effet dévastateur. Les Archers aussi. Mais tout est très fragile, en fait. De manière générale, tout est très fragile et meurtré. Vous n'avez pas cet effet-là des unités qui meurent, à cause d'un peu d'idées graphiques. Et pas une guerre ! En armure ! Mais vous avez des choses sympas, des options sympas. Notamment les cochons enflammés pour taper sur les éléphants. Les javelots, enfin pas mal de choses. La phalange qui marche vraiment comme une phalange. Le coup, Rome 2. Donc, il y a pas mal de choses sympas. On le voit aussi, il y a beaucoup d'appes. Ça, c'est cool. D'ailleurs, le multijoueur, il y a encore du monde dessus. Et pour les batailles historiques, c'est pareil. Il y en a beaucoup. Avec la bataille de Raftia, entre les sélucides et l'Egypte. Je ne sais même plus qui on joue d'ailleurs. On joue les sélucides, j'ai l'impression. C'est ça, on joue les sélucides, d'accord. La bataille de Télamone. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Le lac Trasimène où les forces d'Hannibal Barca ont pris en nubuscade les romains. Gergovie. Je pense que vous avez compris ce que c'est. La bataille d'Ascoulom où le roi Epire a gagné face à une armée romaine. Et depuis, on a une phrase très sympa qui dit « Victoire à la Pyrus ». Voilà pourquoi. La bataille de Caresse où Crassus, le copain de César, s'est fait massacrer par les Parthes. Qui a aidé aussi d'aller là-bas. La bataille de Cynocéphale, une bataille rome contre macédonien. La forêt de Totembourg. La bataille de Tréby contre des Carthaginois. Et le siège de Sparte entre Epire et Sparte. Voilà. Donc beaucoup de bataille historique. Pas forcément très... Comment dire ? Très historique au niveau des unités. Comme d'ailleurs, à mon habitude. Ce qui est très sympa dans rome 2. Les unités ne sont pas bloquées en nombre d'hommes. Dans le sens où très souvent, vous allez retrouver des unités qui n'ont pas du tout... Là par exemple, on le voit, c'est la même unité. Il n'y a pas le même nombre d'hommes. Et ça c'est cool, c'est qu'ils ont fait un effort là-dessus. Du coup, Romain. Vieux jeu. Dépassé. Une campagne très particulière. D'ailleurs, j'ai oublié d'en parler. Mais... Il y a encore autre chose. C'est même pas du niveau de Medieval 2. Vous avez quelques factions et beaucoup de rebelles. Là, vous avez quelques factions. Qui ont tout le territoire des tribus. Il y a très peu de rebelles. Genre la Gaule, c'est immense. La Germanie, c'est immense. Donc voilà. Campagne Kyavielli. Un jeu qui, d'ailleurs, est tellement vieux que souvent, il risque de bugger sur vos PC. Enfin, de bugger de crash. Parce que les modules ne sont plus ceux qui étaient utilisés à l'époque. Mais Romain. Très bon jeu. Et si vous arrivez à le trouver pour pas cher. D'ailleurs, de manière générale, il est pas cher vu son âge. Testez-le. Si vous le pouvez sur iPad, prenez-le. Parce qu'il est vraiment très très bon. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...